Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ma trousse de voyage ou de vacances, trousse d'urgence. Vous adapterez bien sûr son contenu à la composition de votre famille, si vous avez des enfants ou non, si vous avez des pathologies ou non, suivant peut-être votre âge et bien sûr l'endroit où vous vous rendez. Si vous vous rendez dans un endroit où il y aura des pharmacies, des boutiques bio, où vous trouvez les produits habituels que vous avez l'habitude d'avoir à côté de chez vous, vous emporterez moins de choses que si vous allez à l'autre bout du monde ou dans des endroits plus reculés où il sera difficile d'avoir accès aux produits que vous avez l'habitude d'avoir au quotidien. Alors je commence avec ma trousse d'urgence que je prends à chaque fois, quel que soit le voyage. Tout d'abord je prends toujours une bouillotte parce que la bouillotte ça vous sauve la mise dans plein de situations, souvent après un repas chargé sur le foie ou lorsqu'on a un début de grippe, un début de refroidissement, on peut utiliser la bouillotte sur le foie. On peut aussi l'utiliser avec la technique Gardel, cette technique dont parle Michel Donia dans de nombreux de ses ouvrages. En fait c'est une technique de froid et chaud, ça marche par exemple sur les otites, on va mettre du froid sur l'oreille, du chaud sur la gorge, ça peut marcher pour les angines, ça peut marcher en cas de soucis cardiaux mais aussi toute autre pathologie. Et bien sûr si vous voyagez l'hiver, c'est toujours bien d'avoir une bouillotte pour se tenir bien au chaud. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre bien sûr une bouteille plastique, vous mettez de l'eau chaude dedans avec un petit linge autour, ça vous fait une bouillotte. Moi j'aime bien la bouillotte caoutchouc. Ensuite ce que je prends toujours à tous mes voyages, dès que je le peux, du Stérymar, de l'eau de mer pour nettoyer le nez. Ça prévient un peu des infections et également c'est agréable de pouvoir se laver le nez. J'aime bien la marque Stérymar, je prends la plus simple parce que sinon vous allez payer un prix supplémentaire avec des oligo-éléments etc. Pour moi pas la peine de dépenser plus, l'eau de mer basique est très bien et aussi parce que leur spray fonctionne très bien, on en consomme un peu moins que sur d'autres marques donc je choisis cette marque. Mais vous pouvez aussi le fabriquer vous-même avec du sérum de Quinton maison, plus de l'eau filtrée et si vous avez de quoi faire un spray, vous pouvez le faire maison, cela vous coûtera trois fois rien. Ensuite ce que j'amène à chaque fois c'est de l'argile, voyez pas beaucoup parce que les moyens sont limités quand on voyage. J'ai toujours un peu d'argile blanche, ça c'est surtout pour les soucis digestifs, les personnes qui ont de l'acidité gastrique, qui ont des remontées acides, l'argile blanche ça peut bien marcher aussi sur des petits brûleurs et j'ai toujours un ou deux ou trois pots suivant, si je voyage en famille ou seule, d'argile verte parce que l'argile verte ça permet de nettoyer l'organisme en interne, ça permet de faire des cataplasmes en externe donc ça c'est toujours à voir avec vous, voilà donc c'est de l'argile verte, voilà. Moi je la prends chez Biovie, vous pouvez utiliser le code JEUNE10 en majuscule pour avoir moins de 10%. Pourquoi je la prends là ? Parce que c'est une argile qui est faite juste à côté de Nîmes, à côté de chez moi et elle est de très bonne qualité, vous en trouvez aussi en boutique bio et moi j'aime bien la prendre en poudre, vous pouvez la prendre aussi, elle sera un tout petit peu plus chère en tube déjà préparée, ça c'est vous qui voyez par rapport à vos bagages. L'arrivantage quand elle est sèche, vous n'avez pas de problème lorsque vous êtes à l'aéroport. Ensuite ce que j'amène à chaque fois, parce que j'ai une fâcheuse tendance à m'enrhumer lorsque je voyage je prends toujours un paquet de Pérubor, c'est pour faire des inhalations, c'est à base d'huile essentielle. Vous voyez un paquet, généralement il y a une dizaine de capsules, ça suffit pour une ou deux personnes qui sont malades pour faire des inhalations, j'y ajoute aussi, parce que ça c'est mon cas personnel je prends toujours du baume du tigre, soit le blanc, soit le rouge, pour pareil les infections pulmonaires mais ça marche aussi pour les piqûres, ça marche pour les coups, donc vraiment le baume du tigre c'est un truc à avoir, je l'ai rapporté de Thaïlande mais vous en trouvez dans toutes les boutiques bio. Également pour le côté, je tombe un peu malade souvent, je prends toujours des ampoules renforcement d'immunité c'est Imo Royal au laboratoire, la Royal, ils sont vraiment excellents généralement je prends une plaquette, donc dès que je sens qu'il y a peut-être un virus dans l'air ou je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, je prends deux ampoules, une matin et soir j'en donne aussi à toute la famille et généralement on passe à travers les gouttes de tous les petits virus qui peuvent se trouver autour, y compris les virus dont on parle encore beaucoup actuellement ensuite je prends aussi, dès que je peux, de la vitamine C liposomale c'est pas pour prendre au quotidien, c'est pareil, en cas de baisse d'immunité ou en cas d'un besoin de boost je prends la vitamine C, je la prends chez la Royal, pareil, parce que c'est un excellent laboratoire donc j'ai quelques produits de chez eux que je prends toujours avec moi ensuite je prends toujours des gouttes ou des colires oculaires ça peut arriver en vacances, ça évite d'aller chercher dans des pharmacies, etc généralement je prends même un petit colire antibiotique au cas où parce que généralement vous pouvez toujours aller voir un médecin ou avoir une pharmacie si jamais vous en aviez besoin, au moins des gouttes oculaires, ça sert toujours je prends toujours du papier d'Arménie pour désinfecter l'air ambiant où je me trouve dans les hôtels, etc parfois lorsque je peux, je prends des diffuseurs d'huile essentielle ça je l'ai fait beaucoup pendant la période de Covid parce que j'allais souvent à l'hôtel un diffuseur d'huile essentielle avec de la cannelle tea tree, lavande, de l'orange pour la joie de vivre et vous mettez ça dans la pièce, vous pouvez aussi utiliser des brumisateurs d'huile essentielle, papier d'Arménie vous voyez ça tient dans quelques feuilles et c'est toujours super pratique voilà, quelques pansements aussi, ça c'est basique des boules qui yes au cas où vous en ayez besoin pour pouvoir dormir et surtout un spray d'argent colloidal ici je prends toujours 100 ml pour pouvoir non seulement faire du spray pour désinfecter par exemple une blessure mais aussi pour le prendre en interne si j'ai besoin de nettoyer soit quelque chose qui pourrait être intestinal soit si c'est un début de rhume par exemple également je prends toujours un petit spray d'huile de ricin pourquoi ? parce que l'huile de ricin vous pouvez l'utiliser pour plein de choses pour les coups de soleil, vous pouvez l'utiliser en cas de brûlure légère vous pouvez en mettre sur les cheveux si besoin vous pouvez faire des cataplasmes d'huile de ricin sur le ventre si vous en avez besoin, si vous êtes constipé, que vous n'allez pas à la selle surtout pour les enfants, pour les adultes vous pouvez la boire attention c'est normalement interdit de la boire en France donc vous pouvez faire un peu une purge à l'huile de ricin quand c'est des enfants, des personnes âgées on fait plutôt des cataplasmes sur le ventre et on prend une feuille de plastique on met un bon t-shirt sur tout ça et on laisse pour absorber les cols moi je l'utilise aussi effectivement quand j'ai mangé à l'extérieur que j'ai mangé trop de pâtes, de riz, de pizza quand j'ai mangé des choses comme ça, ce qu'on appelle des cols tout de suite j'ai du mucus dans la gorge, je ne me sens pas très bien l'huile de ricin ça permet de drainer un peu et d'éliminer tout ça donc toujours à avoir en cas d'excès lors des vacances et ensuite je prends toujours au moins une dizaine d'huile essentielle ce que je vais vous proposer c'est d'en prendre au moins deux si vous êtes limité dans les bagages franchement prenez-en deux ou trois les deux que je prends toujours c'est la lavande moi j'adore les prendre chez Le Gatilier en Provence parfois je ne le trouve pas chez eux parce que j'achète en boutique bio et ça c'est de très très haute qualité bien sûr le prix est un peu plus cher qu'ailleurs donc des fois quand je le peux et sur certains produits je le prends là sinon je prends en ligne dans les huiles essentielles bio donc toujours de l'huile essentielle de lavande que ce soit pour les piqûres que ce soit pour le mal de ventre que ce soit elle est antibactérienne, antivirus l'huile de lavande ça sert pour tout aussi pour relaxer aussi sur les tempes en cas de migraine sous les pieds également pour relaxer pour relaxer l'enfant qui n'arrive pas à dormir donc ça l'huile essentielle de lavande à tous les coups je la prends et je prends aussi de l'eucalyptus globulus ou eucalyptus radiata le globulus il est plus global comme son nom l'indique radiata il est plus centralisé ça c'est pour toutes les affections pulmonaires je vous ai dit j'ai la tendance fâcheuse quand je voyage de pouvoir attraper un rhume, un refroidissement donc je fais un massage sur les poumons dans le dos et surtout j'utilise un sèche-cheveux ça c'est hyper important de mettre une huile essentielle pure vous tournez, vous massez vigoureusement quelqu'un doit vous aider à le faire et ensuite en même temps vous tournez avec un sèche-cheveux chaud ça ça vous change la vie et parfois j'en prends deux parce que généralement quand je fais un massage comme ça avec le sèche-cheveux je vais passer 2-3 ml d'huile essentielle dans l'organisme c'est un coup de boost et généralement deux jours plus tard je n'ai plus rien alors qu'une personne normale irait sûrement jusqu'à aller prendre des antibiotiques aller à l'hôpital etc ça c'est radical si c'est fait en début de prise en fait donc ça c'est les deux essentiels la troisième que j'ajouterais ça c'est du Golteri bio Golteri pour les coups oui principalement pour les coups les bleus ça peut arriver lorsqu'on voyage donc ça c'est bien et je prends aussi de l'hélicrys mais si vous apprenez Golteri ou hélicrys les deux peuvent vous servir à pas mal de choses c'est surtout pour tout ce qui est coup surtout si vous allez randonner etc je prends aussi quand je le peux de la camomille romaine ça c'est plus pour le mal de ventre ou alors pour calmer le soir pour apaiser je prends aussi en été de l'huile essentielle de citronnelle ça je vous la conseille pour les moustiques pas la peine d'acheter des crèmes hyper chères de mettre des prises avec plein de produits chimiques de l'huile essentielle de citronnelle voire vous la diluez encore dans un spray d'huile ou dans de l'eau pure vous en mettez quelques gouttes et vous êtes protégé du tea tree bien sûr antibactérien, antivirus, antifongique etc ça peut vous servir des buts de verrues des infections je sais pas pour la bouche une goutte avec de l'eau pour faire des bains de bouche enfin bref le tea tree c'est large spray vous pouvez le prendre et je prends de l'enceinte d'omane ça c'est plus pour augmenter la vibration énergétique ou quand je me sens fatiguée, malade je mets de l'enceinte donc ça je l'ai pris aussi au gâtilier donc voilà ça c'est huile essentielle et dernier point moi je voyage toujours maintenant avec une trousse d'homéopathie sachant que vous savez comment c'est on a toujours tout ce qu'il faut sauf celle qu'il faut lorsqu'on voyage donc voilà je me suis fait offrir un énorme casque comme ça vous voyez ça je vous le conseille si vous trouvez un truc comme ça et que vous avez la place surtout si vous voyagez loin si vous voyagez à l'étranger dans une grande valise ça prend un peu de place mais au moins ça va vous servir ici je vous ai sorti les principaux que vous pouvez prendre avec vous et je vous conseille d'avoir ça comme trousse de pharmacie sachant que souvent maintenant les prix de l'homéopathie explosent parce que c'est dérégulé et surtout ils suppriment de nombreuses souches plein de produits que je trouvais encore il y a 3, 6 mois, 1 an n'existent plus donc pensez à faire des stocks parce qu'ils sont en train de réduire au maximum le nombre de produits disponibles donc toujours à avoir Arnica, Montana en cas de coup surtout si vous avez des enfants un coup on tombe etc Arnica tout de suite 3 granules et on peut en prendre plusieurs prises toutes les 15 minutes plus toutes les heures plus toutes les 2 heures espacées je prends aussi Belladonna ça c'est vraiment à avoir en cas de fièvre ça la fièvre elle tombe tout de suite bien sûr il faut laisser la fièvre s'exprimer pour expulser les toxines si vous avez des petits c'est parfois inquiétant donc c'est bien d'avoir du Belladonna en début d'infection je ne sais pas vous allez avoir un rhume où vous n'êtes pas bien où vous sentez que ça ne va pas c'est plus pour la fièvre et mon Belladonna pour faire tomber la fièvre moi j'en ai toujours avec moi aussi Colossantis Chinarubra ça c'est en cas de diarrhée de Tourista vraiment à l'étranger Momornica n'existe plus ils l'ont supprimé donc il y a Colossantis Chinarubra à avoir toujours avec soi Mercurius Solibilis moi je l'utilise surtout pour le mal de gorge ça m'arrive assez souvent d'avoir mal à la gorge donc toujours Mercurius Solibilis avec moi pour les CH vous ne vous embêtez pas vous prenez en 9 CH mais si vous avez 5, 7, 9 CH des bases dilutions ça marchera très bien j'ai aussi Nux Vomica aussi pareil envie de vomir nausée mais il y a pas mal aussi d'états émotionnels qui sont améliorés par Nux Vomica ensuite Monia Albicans Monia Albicans je l'ai toujours avec moi au cas où ça c'est pour plutôt les infections urinaires mesdames si vous y êtes sujet ayez toujours ça avec vous et ensuite j'ai Apis Mulsifica pour les piqûres d'insectes c'est vraiment très très bien ensuite Staphy Sagria ça c'est pour les remèdes de coupure tout ce qui est coupure Staphy Sagria je le prends mais vous n'êtes pas obligés et pour la toux généralement je prends Drosera Espongiatosta en cas de tout quand je suis à l'étranger Arsenicol Album c'est en début quand on se sent malade et pour les personnes qui pensent qu'elles sont touchées par le Covid par exemple vous prenez de l'Arsenicol Album soit du 9CH vous pouvez être très rapproché soit sinon vous prenez en 30CH ou en 200K une prise de 10 granules et normalement vous êtes tranquille le dernier que je prends c'est Russe Toxicodrindron parce que souvent on s'en sert pas mal et à chaque fois vous pouvez chercher sur Google par rapport à une infection etc ce que vous pouvez prendre souvent c'est pas très précis bien entendu sur internet parce que sinon on n'aurait pas besoin de voir un médecin homéopathe mais au moins ça vous donne des indications de ce que vous pouvez prendre donc ça c'est pour la trousse homéopathie vous voyez on peut faire petit ou on peut faire grand dans le doute ou si vous avez une très petite trousse parfois je vous voyage avec une toute petite trousse donc j'arrive à glisser plein de tubes d'homéopathie je prends de la lavande de l'eucalyptus globulus ça c'est les deux que je prends tout le temps parce que ça se glisse facilement du baume du tigre parce que ça sert aussi bien pour les piqûres d'insectes tout comme la lavande ou pour les coups ou pour un refroidissement c'est vraiment à large spray le pérubor souvent je l'ai avec moi souvent des pots d'argile l'eau de mer l'argent colidale l'huile de ricin également ça je l'avais laissé ici ça c'est le flumicile c'est vraiment si c'est un médicament allopathique que je prends très rarement mais je le prends toujours en voyage au cas où c'est si vous êtes vraiment pris que vous commencez à tousser que vous avez besoin d'expectorer et de libérer les glaires c'est un médicament qui peut vous rendre souvent service et qui est souvent sous ordonnance donc si vous êtes sujet à attraper un rhume ou la grippe ou à tousser ou avoir un covid franchement c'est le truc à avoir avec vous c'est de la N-acetylcystéine donc très recommandé avec le virus dont on parle beaucoup parce que de nombreuses personnes en voyage ou même à la maison ont encore des réminiscences de ce fâcheux petit virus voilà et la bouillotte comme je vous l'ai dit vous devez être paré n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ci-dessous si vous avez des autres trucs à rajouter dans la trousse d'urgence ou la trousse de voyage c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires et ça aide les autres internautes à pouvoir compléter leur trousse je vous souhaite une belle journée et ça aide les autres et ça aide les autres et ça aide les autres